... Aujourd'hui, on a constitué une conférence pour présenter le projet de OneFamilies, afin que toutes les familles puissent comprendre ce que nous sommes en train de mettre en place pour leur enfant, qui est l'éveil, la sécurité et l'enseignement, ainsi bien que les loisirs. Donc, je suis accompagnée des autorités, de l'IMAN, qui va aussi enseigner le Coran, voilà, et aussi l'enseignement biblique, mais nos enfants seront très bien encadrés par des professeurs qui sont très bien qualifiés, qui ont fait un super programme, qui l'ont présenté durant ce temps de conférence. Et ce que nous souhaitons, c'est que les parents puissent inscrire leurs enfants dès demain, puisque les inscriptions sont ouvertes dès demain. Vous savez, quand on commence avec un enfant, dès le pré-scolaire, ce que l'on veut mettre en place pour arriver à la terminale, c'est dès la base qu'on donne la meilleure éducation et l'enfant, il grandit progressivement avec cette éducation, qui finit par le faire devenir ce que l'on attend de lui, c'est-à-dire l'excellence, l'enfant qui réussit à partir du programme du pré-scolaire jusqu'au lycée. Donc, j'insiste dessus parce que les enfants à cet âge sont très éveillés, ils sont très demandeurs, donc c'est à nous aussi d'être à leur écoute et de leur apporter ce qu'ils attendent des adultes, ce qu'ils attendent du nouveau, ce qu'ils attendent du numérique, ce qu'ils attendent de la modernisation. Notre différence d'offre, c'est-à-dire que les enfants auront un enseignement, ils seront mieux encadrés, meilleurs suivis, parce que notre objectif c'est qu'il y ait des suivis continuels, que les parents sachent exactement ce que font les enfants, et qu'en fin d'année, il y a un compte-rendu du résultat attendu. Ce résultat attendu permet de savoir de quel endroit il faudra qu'on perfectionne l'enfant pour pouvoir l'amener à sa réussite totale. Donc, c'est de lui donner toute l'assurance nécessaire qui lui permet de dire en lui, je vais avancer, je vais réussir. Je suis venu assister également à ce lancement, à cette ouverture de cet établissement, inciter aux maires, aux présidents des communes, présidents du conseil départemental, les maires, entre autres, de l'accompagner. Parce que là, c'est un projet vraiment porteur, c'est de belles initiatives. Nous, autorités locales, autorités de la République, nous avons comme mission de l'accompagner, de l'aider, mais aussi de faire la promotion, parce que Rufus avait besoin de ça. Donc, si nous avons une dame telle que Nadege, qui est venue de la France, venue s'investir dans notre département, nous, notre devoir, c'est de l'accompagner. C'est pour cela que j'ai tout laissé, venir l'accompagner, car le projet, c'est notre projet, c'est le projet de nos enfants, et c'est à nous, Rufus, de l'accompagner et de l'aider.